Moi c'est Audrey, je suis ergothérapeute, je travaille un petit peu partout en France à faire des remplacements et du coup c'est un peu particulier mais cet été je suis culieuse de fleurs de sel à Guérande et j'aide les paludiers à faire leur travail. Alors mon invention c'est la cravate de bachouillage, je l'ai créée pour un de mes patients parce qu'en fait il avait des comportements, il mangeait ses t-shirts et en fait il dégradait tous ses vêtements et c'est pour ça que j'ai créé cette cravate assez résistante pour qu'il puisse la mâchouiller et pouvoir sortir et garder ses vêtements intacts. Je l'ai faite avec une sangle de sécurité, ça s'apparente au sangle de sécurité de voiture, c'est pas très compliqué à faire parce que du coup j'ai juste sorti ma machine à coudre et après j'ai fait en sorte de créer la forme plus qu'autre chose, le principe étant d'avoir mis un velcro pour le cas de mon patient pour pouvoir l'attacher au niveau de son cou et qu'elle ne bouge pas mais on peut très bien imaginer une pince pour s'accrocher au col ou d'autres systèmes suivant les besoins de la personne. Si j'ai proposé cette invention au concours c'était surtout pour répondre à un besoin de mon patient mais aussi pour donner l'idée à d'autres personnes parce que c'est une idée qui est assez simple à réaliser, qui n'est pas forcément incroyable mais qui n'aura pas d'intérêt à être commercialisée parce qu'elle coûterait trop cher à être commercialisée, elle ne coûte rien à faire soi-même. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à participer au concours même avec des idées très simples parce que ça peut solutionner des petits problèmes du quotidien de d'autres personnes sans dépenser beaucoup d'argent. Et voilà !